Voici quelques points à connaître sur les fractions quotients. Comme tu peux le lire, à la fin de cette vidéo, tu seras capable d'exprimer un quotient à l'aide d'une fraction, mais aussi de prendre une fraction d'une quantité. Tu le sais déjà depuis un certain temps, l'écriture fractionnaire est celle que l'on utilise lorsque l'on souhaite exprimer une situation de partage et de proportion. Mais savais-tu que le rôle des fractions ne s'arrêtait pas qu'à ça ? En effet, considérons la division suivante, 4 divisé par 3. Très vite, on peut remarquer qu'il n'est pas possible de donner une valeur exacte de ce quotient à l'aide d'un nombre décimal. Il faut donc utiliser de nouveaux nombres. Tu l'auras donc très vite compris, il s'agit des nombres fractionnaires. Grâce à eux, il devient possible d'exprimer n'importe quel quotient de manière exacte. Ainsi, le quotient de 4 par 3 s'écrit 4 tiers. D'une façon plus générale, si l'on a deux nombres, n et d, alors le quotient de n par d peut s'écrire sous la forme n sur d. Il n'y a cependant qu'une seule exception à tout cela, le nombre d ne peut pas être égal à 0. En connaissant ce nouveau rôle des fractions, voyons maintenant comment s'en servir pour savoir calculer une fraction d'une quantité. Prenons alors comme exemple la situation suivante. Julien a devant lui une tablette composée de 24 carrés de chocolat. Très gourmand, il décide d'en manger les 3 huitièmes. Combien de carrés va-t-il manger ? Voici une première méthode pour calculer le résultat. Prendre 3 huitièmes des 24 carrés de chocolat revient à prendre 3 fois 1 huitième des 24 carrés. On va donc partager ces 24 carrés en 8 parts égales, puis en prendre 3. Cela se traduit donc par l'opération suivante. 24 carrés multipliés par 3 huitièmes, qui donne donc 24 carrés divisé par 8, puis le tout multiplié par 3. Et ainsi, on a 3 carrés multipliés par 3, ce qui nous donne 9 carrés. En considérant la situation d'une autre façon, on peut calculer le résultat avec une deuxième méthode. 3 huitièmes correspond à un partage de 3 unités en 8 parts égales. On va donc d'abord prendre 3 fois les 24 carrés de chocolat avant de partager le tout en 8 parts égales. On obtient alors l'opération suivante. 24 carrés multipliés par 3 huitièmes donne 24 carrés multipliés par 3, puis le tout divisé par 8. D'où 72 carrés divisé par 8, ce qui donne aussi 9 carrés. Évidemment, le nouveau rôle de la fraction quotient ne peut que nous permettre d'avoir une troisième méthode. Eh oui, le nombre 3 huitièmes exprime aussi le quotient de 3 par 8. Il est donc possible de passer par une écriture décimale pour calculer les 3 huitièmes des 24 carrés. Ainsi, l'opération 24 carrés multipliés par 3 huitièmes peut se calculer comme 24 carrés multipliés par le résultat de 3 divisé par 8. Cela donne donc 24 carrés multipliés par 0,375, ce qui donne encore une fois 9 carrés. On retrouve bien toujours le même résultat. Néanmoins, cette dernière méthode n'est pas toujours aussi efficace, car, comme tu le sais, certaines fractions n'ont pas de valeur décimale exacte. Il faudra alors utiliser l'une des deux premières méthodes sous peine de n'avoir qu'une valeur approchée du résultat. Maintenant que tu connais tout ou presque sur la fraction quotient, si c'était à ton tour d'essayer, réponds aux questions suivantes dans le temps imparti. Au besoin, n'hésite pas à faire pause avant que la réponse ne s'affiche. Voici donc la première question. Place à la réponse. D'après l'énoncé, on veut calculer les 3 quarts des 480 timbres. Si l'on utilise la première méthode, on obtient l'opération 480 timbres divisé par 4, puis le tout multiplié par 3. Ce qui donne donc 120 timbres multipliés par 3, c'est-à-dire 360 timbres. David a donc vendu 360 timbres de sa collection. Et voilà la deuxième question. Place à la réponse. Pour calculer les 7 dixièmes des 32,4 kilomètres parcourus, on peut par exemple utiliser la troisième méthode, car il est facile d'écrire le nombre 7 dixièmes en écriture décimale. Ainsi, l'opération devient 32,4 kilomètres multipliés par le résultat de la division de 7 par 10, c'est-à-dire 32,4 kilomètres multipliés par 0,7. On trouve donc 22,68 kilomètres. David et son père ont donc déjà parcouru 22,68 kilomètres de leur randonnée. Ça y est, te voilà normalement prêt pour le travail qui t'attend en classe. Mais n'hésite pas à regarder à nouveau cette vidéo autant de fois que tu en auras besoin. de leur randonnée. ... ... ...